Est-ce que les cobayes sont prêts ? Tout à fait ! Alors immergeons-les ! Il est temps de commencer ! Je vais ajouter des billes argentées. Et moi, des roses ! Waouh ! C'est tellement beau ! Maintenant, on va mettre le soda. Ça donne soif, toutes ces expériences ! Oh ! Il faut aussi des bonbons ! C'est quoi le but de cette expérience ? Aucune idée ! Je viens de trouver cette blouse. Et on mélange ! Ils doivent avoir la tête qui tourne ! Je crois qu'on a terminé ! Et maintenant, on attend ! Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça ! C'est trop cool ! Regarde la mienne ! Waouh ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe ? Je... je ne sais pas ! Waouh ! C'est... c'est incroyable ! C'est clair ! Comment ça se fait ? J'adore ces vêtements ! Je suis stylée ! David, regarde les vases ! Les poupées se sont transformées ! Et pas en bien ! Je ne te le fais pas dire ! Euh... à mon avis, tu as besoin d'un relooking ! Tu penses à ce que je pense ? On a du pain sur la planche ! Bon, par où on commence ? Hum... je ne sais pas trop ! Je sais ! On va leur laver les dents ! Et rafraîchir leur haleine parce que là... Quoi ? Hein ? C'était quoi ? Ouvre grand ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hé ! C'est pas moi ! C'est le soda ! Waouh ! Ça pique les yeux ! Arrête ! Je ne plaisante pas ! Ça suffit ! Tiens ! T'en as plus besoin que ma poupée ! Miam ! C'est frais ! Ça fait du bien ! Ça remonte à quand ton dernier brossage ? Ah tchoum ! Beurk ! Ah ! Ça fait du bien ! Oups ! Désolée ! Oh ! C'est pas vrai ! Les mecs ! Où j'en étais ? Ah ouais ! Le brossage de dents ! Une seconde ! J'ai une idée ! Je vais mettre du dentifrice dans un bol. Puis j'ajoute des paillettes. Maintenant, je mélange. Il faut que ce soit bien mélangé. Comme ça. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir de nettoyant pour le visage. Après ça, ta peau sera éclatante. Ça fait du bien, non ? Et maintenant, on l'enlève. Waouh ! Quel soulagement ! Quel changement ! Tu es superbe ! Il faudra que j'essaye moi aussi. Je vais te retirer ça. J'en reviens pas que ce truc est sorti de mon nez. Ça t'a même rasé la barbe ? Hé ! Et si je m'en servais de cire d'épilation ? Il n'y a plus qu'à attendre. Ça doit faire assez longtemps. Waouh ! Tu es complètement rasé. Je vais m'en servir pour te nettoyer complètement. Burke, maintenant c'est tout sale. Tu te fiches de moi ? Pourquoi tu as fait ça ? Ben, c'est marrant. Regarde-moi ce visage. On pourrait presque être frère. Burke, pourquoi je tripote ce truc ? Je crois que je vais vomir. Tu vas craquer. Je le sais. T'as la paupière qui tressaute. Ah ! T'as encore gagné. T'es trop fort. Je t'aurai la prochaine fois. J'y crois pas. Dix victoires d'affilée. C'est incroyable. Un rien l'amuse. Je vais faire une liste de tout ce qu'on a à faire. Hum, que je réfléchisse. Il faut que tu me donnes ton secret. Je sais. Hé ! Fais un peu attention. T'as vu ce que t'as fait ? Ça s'en va pas. J'ai pas fait exprès. Hum, c'est peut-être pas si mal finalement. Je sais ce que je vais faire. Donne-moi le feutre. Je vais m'en servir pour lui teindre les cheveux. Ne bouge pas. Même pas besoin de teinture. Ça va être super. Et voilà. Cette couleur te va très bien. Yes ! Qui l'eût cru ? Je vais peut-être faire la même. Hé ! Moi aussi, je veux le faire. Mais je veux pas que ma poupée ait les cheveux bleus. Voilà, c'est mieux. Euh, c'était fait exprès. C'est parti. Fais comme si on était au salon de coiffure. Je vais dessiner sur tes cheveux. Ce rose va être éclatant. Je commence aux racines et je descends jusqu'aux pointes. Il ne faut pas que j'en oublie. J'ai presque fini. Wow, j'adore. Tu es magnifique. Je suis trop jalouse. Ça ne m'irait jamais aussi bien. Qu'est-ce que t'en dis ? Euh... Je m'en fiche. Voilà déjà une chose qu'on peut rayer de la liste. C'était super fastoche. Hmm, j'ai une idée. Les ballons, ça a quelque chose de magique. Tu veux faire un tour de mon golfière ? J'ai fabriqué la nacelle. Il ne manque plus que le ballon. Je vais le gonfler. Fiu, c'est parfait. Maintenant, je vais l'attacher à la nacelle. Non, mon ballon ! Où est-ce qu'il va ? Hé ! C'était quoi ? Encore ? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et si je m'en servais ? Hmm, je crois que ça peut marcher. Je commence par retirer la tige du ballon. Ensuite, je le découpe de chaque côté. Puis, je retire le haut du ballon. Ça devrait le faire. Je vais le déplier. Et voilà, un tee-shirt sans manche. Et si on l'essayait dans d'autres coloris ? Hmm, j'hésite un peu. Ah, celui-ci, il est parfait. Waouh, ce style te va super bien. T'es trop stylé. C'est la meilleure poupée que j'ai jamais eue. Quelle classe ! Toi aussi, tu aurais bien besoin d'une nouvelle tenue. Ce haut est vieillot. Mais on ne peut pas aller au centre commercial. Hmm, une seconde. Et si on utilisait mes vêtements ? J'ai pas besoin de cette poche. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais la retirer de ma jupe. Ça fera l'affaire. Je vais t'envelopper dedans. Ensuite, je vais prendre un morceau de tulle. Je le froisse. Puis, je l'attache avec un ruban et je le plie. Ça fera une super jupe. Je n'ai plus qu'à attacher le ruban dans le dos. Waouh, quelle belle robe ! Tu ressembles à une princesse. Je suis assez fière de moi. Hé, David, qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Bon ! Il adore, j'en suis sûre. Ouais, mec, ça va être génial. C'est vrai ? Je crois que ça va être ma plus belle œuvre. Ah ! C'est quoi son problème ? Je... J'aime pas les aiguilles. Désolée, je me tais. Incroyable ! C'est bon, on peut continuer. Je vais lui faire tout le bras. Si seulement tous mes clients étaient comme toi. Tu me laisses exprimer tout mon potentiel. J'apprécie, mec. J'arrive pas à croire que tu supportes de faire tout ça en une seule séance. Voilà, on a terminé. T'es au top. Waouh, comme t'es courageux. Moi, j'aurais pleuré dans les jupes de ma maman. L'encre fraîche te va vraiment bien. Annie, tu peux prendre une photo ? Il faut qu'on immortalise ça. Prenez un air un peu méchant. Super, et maintenant, une rigolote. Merci, mec. On en fait une tous ensemble ? Non. Quoi ? Oh, c'est pas gentil. Tu vas gâcher notre style. Pas du tout. De toute façon, je m'en fiche. Mais je te trouve très mal polie. Attends. J'ai une idée. Je vais retirer le papier de la pochette. Ensuite, je vais avoir besoin d'un marqueur. Je vais dessiner des ailes sur le plastique. Je commence par... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je fais de mon mieux et elle réagit comme ça. Annie, qu'est-ce qui ne va pas? On s'est moqués de moi. Encore. Je vous surveille toutes les deux. Qu'est-ce qui ne va pas à toi? J'ai encore eu une mauvaise note. C'est la quatrième de la semaine. Hé! J'ai une idée. On pourrait échanger nos looks, tu vois? Chacune relook l'autre. Ça peut être marrant. Allez. Bon, bienvenue chez moi. Il y a beaucoup de roses. Je commence à regretter d'avoir dit oui. Admire? Ouais, bof. Attends. Qu'est-ce qu'elle a à ta peau? Comment ça? Je vais te montrer. Hein? Oh non! Regarde ces boutons! Ça ne va pas du tout. Il faut que je me les enlève. J'ai juste à utiliser ce pinceau. Ça marche à tous les coups. Sérieusement, Annie? Arrête! Enlève ça. Quoi? Ça fait partie de ma routine beauté. Bon, d'accord. Je l'enlève. J'ai quelque chose que tu peux utiliser. C'est quelque part là-dedans. Tu as un canard en caoutchouc? C'est un peu bizarre. Pourquoi tu as ça sur toi? Ah! Voilà. Ça va résoudre tous tes problèmes. Je vais en mettre un peu sur tes boutons. Et ils vont disparaître. Il commence à faire chaud, non? Ah! Ça brûle! Arrête ça! Fais que ça s'arrête! C'est quoi ce truc? C'est quoi le problème? Attends. Oh! Je vois. C'est la sauce pour mes chips. Au moins, tu as été hot quelques secondes. Tu vois ce que je veux dire. Voilà ce qu'il nous faut. Jamais de la vie. Bon, d'accord. Je vais le mettre sur moi d'abord. C'est un masque doré pour revigorer le visage. Essaye. Oh! C'est chic. C'est agréable. Et maintenant? On l'enlève dans un, deux, trois. Ça fait assez longtemps. J'ai hâte de voir ma peau. Wow! Regarde ça! Puis mes persils et mes tatouages sont partis avec. Ça alors? Et je n'ai plus de boutons! Je t'avais dit que ça marchait bien. Top là! Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces vêtements. Tu dois laisser tomber le rose. Essaye quelque chose d'un peu plus monochrome. Tu ne peux pas regarder? Hé! Allez! Regarde! Ces colors vont changer toute ta tenue. Mais il faut que je fasse quelques changements. Je vais les découper un peu. Juste ici. Comme ça, on peut le passer par-dessus ta tête. Tu aurais pu le laver avant? On va enrouler les jambes autour de ton cou et on fait un nœud. Et voilà! Oh! Ça change! Hum! Je ne suis pas convaincue. Viens avec moi. On va explorer ton dressing. Qu'est-ce qu'on prend? Oh! Une licorne! Peut-être pas. Attends. C'est un costume de fée? Oui! Marrant, non? Tu dois jeter ça. Ça va être plus dur que ce que j'imaginais. Je sais. Tu peux me prévenir quand tu fais ça? Détends-toi! Ce n'est que mon t-shirt. Mais on va changer quelques trucs. Je vais poser ces gabarits dessus. Tu les places de manière jolie. Et ensuite, il nous faut de la javel. Je vais en vaporiser dessus. Il faut que ça recouvre bien tous les patrons. Je dois sentir que c'est mouillé. Et avant de retirer les patrons, je vais peindre leurs contours. Je vais prendre de la peinture blanche. C'est marrant. Je devrais devenir styliste. J'ajoute quelques splashes de peinture. Et là, je peux enlever les patrons. Ça va donner un effet sympa. Je pourrais carrément le porter. Comment tu trouves? Essaye-le. Dis donc! Il est superbe! Wow! C'est un style différent, mais j'adore! Tu as vraiment du talent, Emma! Je sais, je sais. Ok, à ton tour. Pour commencer, on a besoin de ça. Ça va être super simple avec ça. Attrape! À quoi ça sert? Wow! Comment tu as fait ça? Hé! J'aime bien. C'est mignon. Tu es adorable! Bon, quoi d'autre? Tu ne peux pas mâcher de chewing-gum. Attends, on a oublié mes cheveux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as raison. Mais quoi? On pourrait utiliser ces feutres pour ajouter de la couleur. Super idée! On va diviser tes cheveux en plusieurs parties. Et je vais colorier tes cheveux. L'encre va pénétrer le cheveu et agir comme une coloration. On va utiliser différentes couleurs. Et même pas besoin de passer chez le coiffeur. Il faut qu'on enlève ses lunettes. Je veux voir! Oh là là! C'est beau! Eh oui! Viens, on prend un selfie. Attends! Pas si vite! On ne devrait pas me maquiller avant? Comment j'ai pu oublier ça? On ferait mieux d'échanger. C'est parti! Ça, ça va vraiment me changer! Hé! C'est quoi ça? Cool! Oh, un tatouage en forme de papillon! Je vais t'aider à le mettre. Ne bouge pas! Ça va être super beau à côté de ton oeil! Oh, il est trop mignon! Et maintenant, le maquillage! C'est fini? Tu es une vraie pro du pinceau, Annie! Moi aussi, il faut me maquiller. J'ai l'impression d'être une rebelle. Je devrais me maquiller comme ça plus souvent. J'adore le côté fumé. Tu es magnifique et j'en étais sûre. On va au centre commercial? Je sais que Jake et Kevin y vont aujourd'hui. Et Chris y sera peut-être aussi. Emma, arrête de parler! Mais, mais... Il faut que je te mette du rouge à lèvres. Je vais en mettre par-dessus le scotch. Ne bouge pas! Il faut que ce soit parfait. Et maintenant, je peux décoller le scotch. Oh, heureusement que je n'ai pas à défiler. Je vais retourner le scotch et l'appuyer sur tes lèvres. Ne bouge pas! Il faut qu'on l'attende. Je pense que c'est bon. Dis donc, cette couleur te va vraiment bien. Mais il manque quelque chose à ton look. Il faut que j'aille prendre quelque chose dans mon sac. On va avoir besoin de ces trombones. Elles vont apporter la touche finale. Je vais les tordre comme ça, pour défaire la forme du trombone. Et je vais les enrouler autour de ce pinceau à maquillage. Ça va faire une bobine. Oh, pas mal! Je les serre bien. Parfait! Maintenant, je secoue un peu. Et ça l'a cassé en petits bouts. Pile ce qu'il nous faut. Ça va faire un super piercing. Et pas besoin d'aiguilles ou d'avoir mal. J'ai toujours voulu avoir un piercing à la lèvre. Ma mère serait furieuse. Et maintenant, au tour de l'épingle à nourrice. Je la passe délicatement dans tes cheveux. Et je la ferme. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais aussi en mettre un peu plus bas. Je crois qu'on est prête. Attends, on devrait échanger nos sacs. Oh, bonne idée! J'aurais eu l'air d'une athéno avec ce sac. J'aime bien nos nouveaux looks. On déchire tout. Tu es au top. Allez, on y va! Le moment est enfin arrivé. Il n'y a pas une minute à perdre. Montre-moi la voie. Il y a quelqu'un? Ça devrait suffire. Oui, c'est parfait. Hein? Je n'attendais personne à cette heure-ci. Qui ose troubler mon expérience? Qui est là? C'est quoi encore ces manigances? Ce doit être un animal ou un truc comme ça. Oh, une minute. C'est une poupée qui a bien pu laisser ça devant ma porte. Et pourquoi est-ce qu'elle est si crasseuse? Hmm, tu penses à ce que je pense. Viens avec moi, toi. L'endroit d'où tu viens est peut-être un mystère. Mais tu as trouvé une nouvelle voie aujourd'hui. Laisse-moi m'occuper de toi, petite poupée. Tu ne vas absolument rien sentir. Je vais juste opérer quelques changements. Les pièces que je dois manipuler sont tellement petites. Si seulement tu étais un peu plus grande. Hmm, la première chose à faire, c'est de te débarbouiller. Je n'imagine même pas où tu as bien pu mettre les pieds. Il va me falloir un tube de dentifrice neuf. Et quelques paillettes ne feront pas de mal non plus. Fantastique! Et maintenant, il est temps de frotter. On peut déjà voir la saleté s'en aller. Voilà. Détends-toi, petite poupée. À présent, je vais t'enlever tout ça. Ah, tu as déjà meilleure allure. Et si on te retirait ses haillons? Ses vêtements sont on ne peut plus sales. Tu te sentiras beaucoup mieux après un bain. Maintenant, occupons-nous de ta peau. Toutes les poupées méritent un peu d'éclat. Je ne t'applique que de bons produits. Alors, ma belle, c'est agréable. Je vais te fabriquer un masque pour le visage. C'est difficile d'en trouver à ta taille. Donc, je l'ai fait moi-même. Et apparemment, il te va à merveille. Alors, profite de ces petits picotements sur ta peau. Et après, on va redonner un peu d'allure à ses cheveux blonds et fades. Et oui, tu vas avoir les cheveux noirs comme la nuit. C'est comme aller au salon de coiffure. Ou presque. Encore quelques minutes là-dedans et... Bam! Voilà le travail. On retire le masque pour le visage. C'est pas mal. Mouah! Parfait! Alors, qu'est-ce que tu en dis, la chose? Allez, fais voir tes ongles, s'il te plaît. Allez, tu ne vas rien sentir. Arrête de bouger, s'il te plaît. Oh! Pourquoi est-ce qu'elle me déteste à ce point? Euh... C'est toi, là-haut? Oh! Qu'est-ce que c'est agaçant! Apparemment, la chose ne fait que ce qui lui plaît. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah! Regardez-moi ces petites mains. Je parie que je peux les rendre plus attrayantes. Les choses commencent enfin à s'arranger. Il me manque juste quelques petites choses. Ouh là! Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici. Y a-t-il quelque chose ici dont je puisse me servir? Hmm... Pourquoi pas... Ça! C'est pile ce que je cherchais. Très bien, jeune fille. Il est temps d'arranger un peu ses mimines. Alors, ça te branche? Mais d'abord, on va te faire des ongles. Tu les veux de quelle longueur? On va commencer comme ça. Et puis, on pourra toujours les couper après. Waouh! C'est un sacré boulot! Mais il faut encore que je les lime un peu. Et c'est parti pour une petite touche de couleur. Et par couleur, j'entends du noir, évidemment. Ah! Je peux enfin m'étirer! Je suis fière de mon travail manuel. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, il n'y a pas que les ongles qui vont changer. On continue avec les yeux. Il ne faut pas que j'en oublie un. Rien de tel qu'une bonne remise à zéro. Cette poupée va changer radicalement de style. Après tout, le noir, c'est indémodable. C'est mon avis, en tout cas. Cet eyeliner la met particulièrement en valeur, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à rester assise ici. Mon travail est terminé. Je voudrais te présenter quelqu'un. Salut! Je t'ai apporté des fleurs. Tu voudrais sortir avec moi? Je ne sais pas. Oh, n'est-ce pas adorable? Bon, toi, ça suffit. Une minute. Tu ne peux pas porter ça à un rendez-vous. Non, mais à quoi je pense? Ne t'en fais pas. Je m'occupe de tout. J'ai justement ce qu'il te faut. Voici ta propre garde-robe. Il y a tout ce que tu veux là-dedans. En revanche, je ne suis pas fan de toutes ces couleurs. Non, ça ne va pas le faire. Ce que tu cherches se trouve plutôt là-dedans. Regarde ce magnifique tulle noir. On peut faire tout et n'importe quoi avec ça. Comme ce joli haut en maille. Super mignon. Et ce très beau décolleté. Oh, j'ai failli oublier la jupe. C'est ce que j'appelle avoir de l'allure. N'oublions surtout pas les chaussures. Les accessoires sont un must après tout. Vous avez vu cette merveille? Qu'est-ce que j'aimerais être aussi belle? La voix à la fin prête pour son rendez-vous. Qu'est-ce que... Ah, te voilà! Dansons jusqu'à ce que le jour se lève. Oh, tu as toujours les mots justes. Je vais vous laisser un peu d'intimité. C'était le rendez-vous parfait ou pas? Place au prochain projet passionnant. Prêt à vous amuser un peu? D'abord, prenez un peu de jus de pomme et mettez-le dans une pipette. Comme ça. Puis versez-le sur la table. Comme ceci. Oups! Mais regardez-moi le bazar que je viens de mettre. Je plaisante. Ça faisait partie de mon plan. Chut! Revenons-en à nos moutons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a eu un petit accident, on dirait. C'est très embarrassant pour toi. Mais je sais comment arranger ça. Je vais nettoyer le sol en un rien de temps. Tout ce qu'il me faut, c'est ce bouchon. Ouvrez-le et utilisez une lime pour élargir l'ouverture. À la fin, vous devriez avoir une ouverture comme celle-ci. Puis prenez du fil dentaire. C'est mieux si le plastique est blanc lui aussi. Prenez de la colle chaude et collez le fil dentaire au bouchon. Une fois que vous avez ça, ajoutez de la colle ici et collez le bouchon limé par-dessus. Il est temps de les essayer. Tiens, voilà pour toi. C'est, disons, en cas de besoin. Tu devrais pouvoir t'y asseoir sans problème. La hauteur est parfaite. Du travail bien fait. Je ne me sens pas bien. Oh, beurk! Attends, tu ne serais pas... Tu as fait un test, petite poupée? Laisse-moi voir ça de plus près. Effectivement, il y a bien deux barres. Je n'arrive pas à croire que tu sois enceinte. C'est toute une énigme. Un bidon, ça ne doit pas être pratique pour se déplacer. Je me demande si je peux en fabriquer un. Je peux toujours essayer avec de la pâte à modeler. Je pense que c'est le matériau idéal. Autant essayer. Je vais commencer par faire une boule. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. Cette demi-sphère fera parfaitement l'affaire. Il suffit d'étaler la pâte à modeler dessus. Ça demande un peu de... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Parfois, les choses peuvent sembler un peu ternes. Mais cela peut se régler. Avec quelques astuces de maquillage, bien sûr. Waouh ! J'ai l'air magnifique ou pas ? Je dirais que c'est une sacrée amélioration. Je peux t'aider ? Une fête ? Regarde ce qu'on vient de recevoir ! Et c'est une fête déguisée aussi ! Nous ferions mieux de commencer à nous préparer alors. Allons-y ! Partis avec une base solide et la clé de toute chouette transformation. Allez ! Ça ne change rien ! Je n'ai toujours pas l'air différente du tout. Je n'ai pas le répit décidément. Je ne peux pas aller à la fête déguisée comme ça. Si seulement je pouvais mettre ces couleurs. Il s'avère que tu peux transformer des crayons de couleur en maquillage. Oui ! Laisse-les tremper là-dedans. Maintenant, c'est doux et agréable. Que le coloriage commence. La couleur s'applique très bien maintenant. Suivant, du rose. Ajoute autant de couleurs différentes que tu veux, les unes après les autres. Presque fini ! Je fais tout l'arc-en-ciel ! Et pourquoi ne pas faire une petite aile à la fin ? N'oublie pas de faire pareil avec les deux yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une astuce plutôt sympa, non ? Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la tenue. Je sais ! C'est arc-en-ciel tastique, bébé ! Ok, il est temps de se préparer pour la fête. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Ah ! Aucune tenue ne va le faire ! Non, encore pire ! Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Ah ! Hé ! Oh non ! Comment as-tu ? Ne panique pas ! Il doit y avoir quelque chose ici qui va faire l'affaire. Mais collant ? Comment ? Il suffit de sortir des sentiers battus. Ok ! Encore une étape importante. Les collants te permettent de faire un dégradé. Utilise des teintes bleues sur tes joues. Et du violet sur tes lèvres. Enlève les collants et profite des superbes résultats. Maintenant, c'est beaucoup mieux ! Tu es prête à faire la fête ? Allez ! Allons-y ! Cet endroit est génial, non ? Ok ! J'adore le maquillage ! Pas vrai ? Tout le monde nous regarde ! Même le DJ ! Il est plutôt mignon ! On devrait s'habiller comme ça tous les jours ! Ouh ! Mais où suis-je ? Je vais appuyer sur l'intello. Il ne s'est rien passé ? Il est passé ? C'est bizarre ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Wow ! J'ai la classe ! Ce look me va bien ! Wow ! Hein ? Ce n'était qu'un rêve ! Je suis toujours une intello ! Oh ! Wow ! Tous les gens dans ce magazine sont super glamour ! Quelle chance ils ont ! Comme j'aimerais être aussi cool ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? Pas possible ! Meuf ! Faut que t'arranges tes sourcils ! Va chercher une pince à épiler tout de suite ! Ce magazine vient de m'insulter ou je rêve encore ? C'est pas si moche que ça, hein ? Peut-être qu'elle a raison en fait ! Mais que faire ? J'ai pas de pince à épiler ! Oh ! Tiens ! Ma trousse ! Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile à l'intérieur ! De la colle ? Non ! Ah ! Une brosse à sourcils ! Non ! Ça ne marchera pas non plus ! Il n'y a qu'une seule chose à faire ! Il faut que j'aille dans un magasin ! Wow ! Il y a vraiment beaucoup d'articles ! Ils doivent bien avoir des pince à épiler ! Mais où ? Ah ! Wow ! Il y en a plein ! Je vais prendre celle-ci ! Je suis sûre qu'elle fera l'affaire ! J'aurai bientôt deux sourcils ! Quelle journée ! Je voudrais acheter ça, s'il vous plaît ! Bien sûr ! Vous voulez... Wow ! Est-ce suffisant ? Non ! Elle coûte 50 euros ! 50 euros la pince à épiler ? J'ai pas assez d'argent ! Écoute ! Je peux peut-être t'aider ! Tu peux utiliser des pièces pour épiler tes sourcils ! Fais-moi confiance ! D'accord ! Mais ça fait mal ! Tu le sauras bien assez vite ! Tu n'as qu'à pincez les pièces et elles arrachent les poils ! Elles te débarrasseront de cet excès de poils en un rien de temps ! Heureusement qu'on a un aspirateur dans la réserve ! Je crois que c'est bon ! Regarde ! Wow ! Incroyable ! Merci ! Pas de problème ! Presque fini ! Voilà ! Maman dit qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux ! Oh ! Un énorme bouton ! Non ! Il ne faut pas le percer ! Peut-être juste un petit peu ! Beurk ! Mais c'était génial ! Je ferais mieux de nettoyer ça ! Ouh ! On dirait de la crème ! C'est bien mieux ! C'est l'heure du dodo ! Ah ! Comme c'est douillet ! Ah ! J'ai super bien dormi ! Mais j'y vois rien du tout ! Où sont mes lunettes ? Où sont mes lunettes ? Voilà qui est mieux ! Non ! Pas du tout mieux ! Je suis couverte de boutons ! Ah ! Pourquoi tu cries ma chérie ? Oh ! Je veux dire bonjour chérie ! Je suis horrible ! T'inquiète, on va t'arranger ça ! Il nous faut juste un peu de maquillage ! Ne te fais pas de soucis ! Avec du fond de teint, le problème sera vite réglé ! Tu crois que ça va marcher ? Non ! Pas question ! Voyons ce qu'on a d'autres ! Ouh ! Je crois que ça va faire l'affaire ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des patches à boutons ! Ils sont vraiment très pratiques ! Je vais les appliquer sur tes boutons ! Heureusement qu'on en a autant ! On va tous les utiliser ! C'est tout ? Non ! On n'a pas encore terminé ! C'est bon ! On peut les enlever ! Ils font disparaître les boutons ! Fini la clé ! Regarde ! Waouh ! Mais c'est vraiment magique ! C'est super ! Merci maman ! Pas de problème ma chérie ! Je t'aime tellement ! Waouh ! Quel rebondissement ! Bonjour ! Ahem ! Bon ! Finalement pas tant que ça ! Bonjour ! Entre ! Vous faites de la magie, n'est-ce pas ? Eh bien quoi ? Vous pouvez m'aider ? Une fête ! Il y a écrit réservé aux licornes ! Bon, j'ai compris ! Un jour tu es humaine, un autre tu es licorne ! Cool ! Attendez ! Ça n'est pas très concluant ! Ok ! Unicornius, turnius ! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma tête ? Ça en est trop ! Qu'elle est difficile ! Tiens, prends ça ! Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans ? Reste calme ! Peut-être que la magie du maquillage te conviendra mieux ! Tu vois ce que je veux dire ! Là, ça me parle ! Tout d'abord, jouons un peu avec la texture ! Au moins sur le front ! Ouais, on va y mettre une corne, les amis ! C'est ici que la magie commence vraiment ! Elle devrait se coller dessus sans problème ! Et maintenant, arrangeons le reste ! Du bleu pour les yeux, ce sera mignon ! Doucement, doucement... Parfait ! Maintenant, le rose ! Il suffit de l'appliquer le long de la partie inférieure du sourcil, ensuite on remplit le reste ! Je dois m'assurer que tout aille bien ensemble ! Les contours avec du rose seront magnifiques ! Il faut bien mélanger ! Tu vois comment tout s'accorde bien ? Et n'oublions pas les lèvres ! Du bleu sera parfait ! Tu vois ? Ah ! Ah ! Tchoum ! Wow ! Je suis une vraie déesse licorne ! Tous ces petits détails me rendent unique ! La moindre paillette compte ! Il est l'heure d'y aller ! Wow ! La magie du maquillage a vraiment opéré ! C'est avec plaisir ! Amuse-toi bien à ta petite fête ! Au revoir ! Oh ! La prochaine ! Ah ! Je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau bouquin ! Et moi alors ? Cette histoire est si triste ! J'ai besoin d'un peu de réconfort virtuel ! Personne n'est connecté ! Je me sens si seule ! Qu'est-ce que je peux faire ? Oh ! Regardez-moi cette fille ! Comment a-t-elle fait ça avec ses cheveux ? Moi aussi je veux ressembler à ma poupée ! Commençons par les sourcils ! Il faut bien les remplir ! Viens ensuite le phare scintillant, mets-en jusqu'aux sourcils ! Mélange le tout, puis ajoute un peu de blanc sous l'œil ! Fais une ligne assez épaisse ! Regardez ce bel éclat ! Ajoute ensuite du marron pour donner de la profondeur ! Puis on mélange ! Tu vois comme ça va bien ensemble ? Mais c'est pas fini ! Souligne ton regard avec de l'eyeliner noir ! Ajoute-en ensuite un peu en dessous ! Fais aussi quelques lignes comme ceci ! Tu vois comme elles ressemblent à des cils ? C'est l'heure de faire un bon vieux contour ! Maintenant, sortons l'éponge ! Allez ! Ajoute du rouge sur tes joues ! Et voilà ! Maintenant, trace un trait sur tes lèvres, mais pas trop fort ! Ensuite, mélange le tout pour donner une belle couleur rosée ! Mouah ! Cet effet permet de faire ressortir les coins ! Là, tu commences vraiment à ressembler à une poupée ! Oh ! Trop joli ! C'est fini ! Cette poupée vivante va forcément attirer l'attention ! Oh ! Il y a quelqu'un ? On commence un live ? Ce sera certainement plus amusant à regarder ! Ah ! Un peu de café, ma chérie ! Elle s'est endormie ! Il faut juste la remonter un peu ! Réveille-toi ! Oh ! Merci beaucoup ! Je peux enfin bouger ! Tu as vu tout ce monde qui te regarde ? Là, ça le fait ! Salut à tous ! J'ai bien âgé ! C'est l'heure de la douche ! Et d'un bon shampoing ! Oh ! Ça fait du bien ! Ça fait comme un petit massage crânien ! Il faut que je frotte bien à la racine ! Hein ? Il y a quelque chose qui cloche ! Mes cheveux ! Mes beaux cheveux ! Je suis... Ah ! Je n'arrive pas à me gratter ! C'est trop frustrant ! Oh ! Je sais ! Hé ! Tu pourrais me gratter le dos ? Quoi ? Euh... Si tu veux... Oh ouais ! Juste là ! C'est parfait ! Trop bien ! Continue ! Je suis au paradis ! Il y a au moins une personne qui a l'air de profiter ! Oh ! Ça a l'air agréable ! Hé ! Tu as deux mains ! Donc... Vas-y ! Vous êtes trop bizarres tous les deux ! Oh ! C'est incroyable ! Il me faut de nouveaux amis ! Je n'arrive pas à croire que je me retrouve à faire ça ! Un peu plus bas, juste ici ! Hmm... J'ai une idée ! Ok ! Bon ! Je veux voir les bonbons d'abord ! Toi ! Merci ! Tu peux te tourner maintenant ! Ça vaut bien une friandise ! Suivante ! Ah ! C'est une idée géniale ! Comme ça, je suis prête pour le contrôle ! J'ai les réponses sur mes ongles ! J'ai connu si de rien n'était ! Personne ne se doute de rien ! Je n'ai jamais été si contente d'avoir un contrôle ! C'est parti pour avoir un A ! Oh non ! C'est une catastrophe ! À l'aide ! Pique ce dont j'ai besoin ! Hé ! Quoi ? Tu peux m'aider ? Me donner un coup de pouce ? Oui, si tu veux ! Tiens ! Super ! Merci ! Dépêche-toi ! Par ici ! Sérieusement ? Doucement ! Tu me fais mal ! Attends ! Il faut juste que je regarde le pouce ! C'est bon ! Merci ! Le temps est écoulé ! Mais je n'ai pas fini ! C'est trop nul ! Il me faut plus de temps ! Je peux peut-être me dépêcher ! Tout le monde, rendez-moi vos feuilles ! Mais je... C'est pas juste ! Ce jeu est trop bien ! Super ! Yeah ! Qu'est-ce qui sonne ? Sans aucun bruit ! Oh non ! Mon rencard ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Il ne m'a peut-être pas vue ! Il faut que je me maquille ! Vite ! Pas de panique ! Qu'est-ce que je vais porter ? Je vais commencer par ce fond de teint ! Juste un peu ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ? C'est trop pénible ! C'est mieux ! Et maintenant le mascara ! Doucement ! Je n'ai pas assez de temps ! Elle a de la chance que je l'aime bien ! Elle en met du temps ! Je sais, je sais ! Un tout petit peu de patience ! Allez ! Où est mon rouge à lèvres ? Cette couleur est trop jolie ! Si j'arrive à l'appliquer, il doit y avoir un problème ! Je sais ! Je vais utiliser mes ongles ! Ça a marché ! Maintenant mes lèvres sont prêtes pour les bijoux ! Je suis prête ! Salut beau gosse ! Pardon, j'étais en train de me faire encore plus belle ! Je sors avec une clown ! Je suis trop contente de te voir ! Des fleurs ! Oh ! Tu n'aurais pas dû ! J'espère que personne ne va nous voir ! Hum ! Des sushis ! Mon plat préféré ! Tu as fait tes baguettes ? C'est trop bon ! J'en veux plus ! Ils sont incroyables ! Hé ! Laisse-en moi ! Dis donc ! Elle mange super vite ! Ralentis ! On est censé partager ! Ça ne doit pas être si dur de ne se servir de baguette ! Hum... Peut-être si je... Non ! Et si... Oh ! Elle n'arrête pas de manger ! Il ne restera plus rien ! Il faudrait vraiment qu'on fasse ça plus souvent ! Allez les baguettes ! Mettez-y du vôtre ! Tant pis ! Je vais faire sans ! Hum... Enfin ! Doucement ! J'y suis presque ! Ça ne se joue à rien ! Oh ! C'est de votre faute ! Oh ! Attends ! Je sais ! Là vous êtes à moi ! Je peux juste embrocher les sushis ! Et regarde ! De la nourriture sur le pouce ! Ça c'est du bon sushi ! Hum... Hé ! Il n'y a plus de sushi ! Euh... C'est un peu dégoûtant ! Je m'en moque ! J'ai faim ! Il y a trop d'araignées géantes par ici ! Hein ? C'est quoi ça ? Oh ! Mon réveil ! Ouf ! Encore cinq minutes ! Oui ! C'est l'heure de se préparer pour aller en cours ! Cette journée va me réussir ! Hum... Non ! Je retourne me coucher ! Bon ! Je ferai mieux de me préparer ! Voilà ! Mon visage est bien propre ! Voyons voir ! Bon, peu importe ! On s'en moque ! Je vais me démêler les cheveux avec mes doigts ! Voilà ! Ça devrait le faire ! Alors, je prends quelle lunette ? C'est bleu, là ? Ou alors je me sens d'humeur Harry Potter ce matin ! Ouais, clairement ! Et maintenant, quelle haut ? Blanc unique ou avec des points ? Tout blanc ! Parfait ! Pourquoi ça commence si tôt les cours ? Une petite minute ! Oh non, non, non ! Un bouton ! Pile sur mon nez ! Bon, ça devrait permettre de l'atténuer ! Je vais me brosser les dents pendant que le produit fait effet ! Je vais bien me nettoyer la peau ! J'adore faire ça ! Et maintenant, du mascara ! 99 et 100 ! On ne voit plus rien ! Je vais choisir ma tenue maintenant ! Peut-être cela ? Jupes rouges et eau rose ? Ça va aller ensemble ? Ouais, je pense ! Oui, j'ai vu juste ! C'est trop mignon ! Salut ! Prête pour l'école ? Parce que moi, j'ai hâte ! Il faut juste que je vérifie que j'ai tous mes livres ! Il va forcément falloir que je retouche mon maquillage à un moment ! Et je ferais mieux de prendre mes feutres avec moi aussi ! Si jamais j'en ai besoin en art plastique ! Oh ! Mon séche-cheveux ne veut pas rentrer dans mon sac ? Pfiou ! C'est sans espoir ! Bon, quoi d'autre ? Ce cahier ? Non, je n'en ai clairement pas besoin ! Bon, prête à y aller ? C'est parti ! Oh là là ! Moodley va vraiment quitter la jungle ? Pas possible ! Il s'en va ! Oh là là ! Je n'arrive pas à savoir ce que je ressens ! Contente et triste à la fois ? Il faut que je boive quelque chose ! Dis donc ! Quel beau livre ! Attends ! Qu'est-ce que je sens sur mon visage ? J'ai plein de boutons qui sont apparus ! Je ressemble à une pizza au fromage ! Oh non ! Je ne peux pas rester comme ça ! Il faut que je fasse quelque chose ! Je vais les éclater ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un fait n'importe quoi avec sa peau ! Hein ? Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Non ! Ne les éclate pas ! Ça va être pire après ! Tu as de la chance que je sois ton amie ! J'ai ce qu'il te faut ! C'est quoi ça ? Et qu'est-ce que je suis censée faire avec ? Tu viens de me mettre un autocollant sur le visage ? Mais oui ! Il comprend un traitement contre l'acné ! Ça va faire disparaître tes boutons ! Fais-moi confiance ! Allez ! Il faut en mettre sur toutes les zones qui en ont besoin ! Tu es sérieuse ? Tu veux me mettre des autocollants partout sur le visage ? Ouais ! On va nettoyer cette peau ! J'ai l'impression d'être un livre d'activité pour enfants ! Bon super ! Je peux les enlever maintenant ? Non ! Non ! Non ! Tu dois les garder pendant au moins 4 heures ! 4 heures ? Sérieusement ? Les imprimantes font grève ! Hé ! Réveille-toi ! D'après ton chrono, il ne reste que quelques secondes ! On peut tout enlever ! Et un de moins ! Ça m'a l'air pas mal ! Tu vas être choquée du résultat ! Prépare-toi à être surprise ! Ouais ! Je ne me suis pas trompée ! Passe-moi le miroir pour que je vois ça ! Waouh ! Incroyable ! Ma peau est beaucoup mieux comme ça ! Oui ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu fais tant d'irruptions de boutons ! Hein ? Nos contrôles ont déjà été notés ? Oh non ! Oh ! Waouh ! Mais qu'est-ce que... Ah ! Ha ha ! Eh ouais ! Me voilà, les amis ! Hé hé ! Je suis la meilleure, vous le savez tous ! Allez ! T'arrives pas à passer cette brosse dans mes cheveux ! Waouh ! Cette roue tourne vraiment bien ! Tiens ! La flèche est tombée sur la mariée ! Oh super ! Et je suis sûre de remporter la partie ! Ouais ! On verra ! Voilà ! Je suis déjà absolument splendide ! La plus belle mariée du monde ! Bon ! Il vaudrait mieux que je m'y mette ! Heureusement que j'ai apporté mon brillant à lèvres ! Il va faire étinceler ma bouche d'une manière vraiment splendide ! J'en mets d'abord un peu sur ma lèvre inférieure ! Oh mon Dieu ! Elle se met du brillant à lèvres ! Quel amateurisme ! Moi je vais mettre mon plus beau rouge ! Mon voile est au milieu ! Voilà, c'est mieux ! Viens ! J'ai mis assez de brillant ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Ouh là ! Elle a du rouge à lèvres plein les dents ! Pas super comme look ! Mec, elle se débrouille toute seule ! J'ai ma palette, moi ! J'adore toutes ces couleurs ! Je vais opter pour un look classique et élégant ! J'en crois pas mes yeux ! Toutes ces couleurs ! Enfin ! Moi aussi j'ai une palette ! Elle n'a pas autant de couleurs, mais je n'en ai pas besoin ! Vite, mon éponge ! Je vais m'en servir pour me maquiller ! Le bleu est toujours ravissant ! Ah, j'oubliais ! Mes lunettes ! Euh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle vient d'où toute cette poudre bleue ? Allez, poudre bleue, sur mon visage ! J'en ai plein les joues, moi aussi, maintenant ! Mais attendez, je crois que je viens d'avoir une bonne idée ! Ouais, il va me falloir encore plus de bleu ! Je vais commencer par appliquer ce bleu clair sur ma peau, juste comme ça ! Et je vais recouvrir entièrement mon visage ! Tiens, ça commence déjà à sécher ! Super ! Et maintenant, mon cou ! Et pas seulement mon cou, en fait ! Mais aussi mes épaules ! Voilà, je suis complètement bleue ! Et maintenant, place aux autres couleurs ! Je vais utiliser du violet pour le coin de mes yeux ! Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi ! Ensuite, je vais dessiner deux lignes sur le bout de mon nez ! Super ! Maintenant, on passe à la couleur noire ! Et on suit les lignes violettes ! Mais à présent, il me faut un pinceau plus fin ! Je vais dessiner de longs cils sur ma peau ! Mais il faut aussi que j'ajoute un peu plus de noir sur mon nez ! Et sur le bord de mes narines ! Parfait ! Pas mal du tout ! Maintenant, un autre pinceau pour la suite ! Je continue avec le noir ! Je vais en mettre un peu sur mes joues et puis sur mon front aussi ! Bien ! Maintenant, le long de ma bouche, j'ai un peu sur ma mâchoire ! Ensuite, je reprends ma pointe fine pour faire d'autres lignes ! Je dois en mettre partout où j'ai mis de la poudre noire ! Comme ça ! Maintenant, les lèvres ! Il faut que j'utilise ce crayon ! Il faut bien nettoyer le bord de mes lèvres ! Et faire partir tout ce bleu ! Mais je ne vais pas faire toute la lèvre avec ce crayon ! Seulement les bords ! Voilà ! Place aux rouges à lèvres ! Ok ! Ça devrait suffire ! Qu'est-ce qu'on met ensuite ? Des fossiles ! Et une fois terminé le maquillage, il faut s'occuper des cheveux ! Super ! Une mariée gothique, magnifique et terrifiante ! J'ai une rose noire ! Tiens ! Hein ? Qu'est-ce que... ? Oh mon Dieu ! Je ne veux pas regarder, mais je ne vais pas pouvoir m'en empêcher ! Ah ! Est-ce que la terrible fait ma peau ? Au tour ! Oh là là ! Quelle poussarde ! Bon, je ferai mieux de la calmer ! Allez ! Arrête de crier ! C'est seulement du maquillage ! Oh mon Dieu ! T'es vraiment méchante ! Tu m'as fait une de ces peurs ! C'est comme ça que tu te prépares pour ton mariage ? T'es vraiment une fille bizarre ! Vas-y, fais comme moi ! Tu vois comme je bouge mes bras ? Ah, d'accord ! Droite, gauche ! Et puis tu montes la main droite comme ça ! Ça ne sert à rien ! Laisse tomber, on y va ! Euh, pourquoi cette porte est verrouillée ? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu ! Allez ! Ouvre-toi ! On veut sortir d'ici ! On dirait bien qu'on est coincé ici ! On a du pain sur la planche ! Et il va nous falloir une grande quantité d'huile de coude ! Oh, de la rue Balise, ça peut le faire ! Voyons jusqu'où on peut aller avec ça ! Et voilà ! Oh, je vois ! Chacune son côté, c'est ça ? Mais, euh... Oui, tu peux tout prendre ! J'ai juste besoin de mon lit ! C'est vrai ? Ouais ! J'ai besoin de ton aide ! Oh, comme tu veux ! Ce truc est trop près de moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi ? J'aide, ça se voit pas ! Si tu le dis ! Bref, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule ! Pfiou ! Ce truc est vachement lourd ! Hé, regardez ça ! Waouh ! Ce plaid est super ! C'est déjà plus confortable ! Le carton ! Oh, euh... Quel carton ? Beau travail ! Ces murs sont vraiment affreux ! Un petit coup de peinture ne leur ferait pas de mal ! Quelle couleur est-ce que je vais mettre ? Le jaune ne me plaît pas trop ! Du noir ? Je connais quelqu'un qui adorerait ! De rien ! Hmm... Oh, ça c'est tout à fait dans mes couleurs ! C'est joli, non ? Regardez ! Tout ce rose me donne la nausée ! Il faut que je trouve de quoi m'occuper les yeux ! J'ai justement ce qu'il faut ! Quel joli appareil ! Hmm... Enfin bref... Hein ? Non, merci ! Hé ! Ne commence pas ! Finalement, ça pourrait peut-être me servir ! Après avoir fait quelques découpes, cela va sans dire... Oh ! Waouh ! C'est parfait ! C'est là que ça devient vraiment amusant ! D'abord, on trempe dans la peinture, puis on peint ! Je vais recouvrir les murs de cœur en arrière de temps ! Waouh ! Je suis trop fan ! Ça en fait au moins une ! Burk ! Je préfère quelque chose de plus sombre ! Et avec des pâtes ! Pourquoi pas ? Et voilà le travail ! Je vais la mettre juste ici ! Et je vais également coller d'autres petites choses ! Celui-ci est vraiment top ! Et voilà, c'est terminé ! C'est plutôt apaisant, non ? Vous aimez ? Brr ! Redonnons-lui sa forme d'origine ! Attrape ! Hein ? Ah ! Une araignée ! Bon bon bon, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Regardez-moi ça ! Je crois que c'est une guirlande lumineuse ! Oh ! Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouf ! Tout va bien ! Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques là ? Ah ! Je ne t'ai pas vue arriver ! Je me demande pourquoi il n'y a plus de lumière ! L'interrupteur doit sûrement être par là ! Tu vois quelque chose ? Ah ! C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fiches par terre ? Quel spectacle ! Tu comptes m'aider, oui ou non ? Attendez une minute ! J'ai une idée ! Commencez par prendre un gobelet et mettez de la colle sur les côtés, puis prenez des fils de fer et placez-les sur la colle. Continuez sur tout le tour. Une fois sec, ajoutez un peu de colle et un morceau de fil. Puis enroulez-les autour des fils de fer. Et voilà ! Passons à la suite. Cette fois-ci, on va avoir besoin de plus de fils de fer. Prenez ensuite un autre fil de fer et enroulez-les comme ça. Encore un peu. À la fin, vous devriez obtenir ceci. Puis nouez un morceau de fil. Et enroulez-le comme ça. Cette étape peut prendre un peu de temps. Alors, on va passer directement à la dernière étape. On insère le premier module dans le second. Et voilà une super lampe faite maison. N'est-elle pas magnifique ? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de lumière ici ? Je ne sais pas que quoi que ce soit fasse l'affaire. À moins que... J'ai trouvé ! Vous voyez cette vieille lampe. Il est temps de la personnaliser un peu. À toi de jouer, petit gars. Accroche-toi bien. Toi aussi. Et voilà. Maintenant, on va ajouter de la couleur. Enfin, vous m'avez comprise. Et maintenant, on va décorer la bajou. J'ai opté pour de l'architecture classique et quelques autres motifs. Et voilà. Ça ira très bien avec le reste de mes affaires. Il ne me reste qu'une chose à faire. Quoi ? Ne te moque jamais de moi. Pas de prise. Pas de problème. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Encore un peu. Ha ! Je savais que j'y arriverais. Alors ? Waouh ! Je valide. Je n'ai aucun meuble sur lequel poser ma lampe. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont, ces déchets ? On dirait qu'ils bougent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous ? Tout doux. Je ne veux pas l'effrayer. Oh oh ! En effet, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh non ! Il doit sûrement être pris au piège. Oh eh ! Il y a quelque chose là-dedans. Mais enfin ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu en mets partout. Oh ! Ça a failli. Hé ! Arrête de jeter des trucs dans tous les sens. En revanche, ceci pourrait bien être utile. Il me faut une table pour ma lampe. Mais avant tout, je vais la mettre à mon goût. Pour ça, je vais avoir besoin de colle. Je vais la peindre de ma couleur préférée. Regardez comme c'est joli. Vous avez déjà vu un truc aussi beau ? Et voilà. L'avantage, c'est que je peux y ranger toutes les affaires. Et même y déposer ma super lampe. Et quelques autres petites choses. C'est génial, non ? Et voilà. Moi, je l'adore. Je l'ai trouvé. Alors, c'était toi depuis tout ce temps, hein ? Beurk ! Ne t'inquiète pas. Tout va bien, maintenant. Hé ! C'est quoi, ça ? Il faut que je regarde de plus près. On dirait une vieille boîte à pain. Mais plus pour longtemps. La première chose à faire, c'est la repeindre. Si c'est pas noir, c'est pas la peine. Deux couches devraient suffire. Et voilà le travail. Je vais en mettre deux juste à côté de mon lit. Je suis très fière de moi. Cette table de nuit, c'est tout à fait mon style. Vous n'êtes pas d'accord ? Cet endroit commence à ressembler à quelque chose. Ah ! Ouistiti ? Elle est ratée. Ouistiti ? Alors ? C'est pas vrai ! Pfff ! Betty ? Quoi ? Mon miroir est trop petit. Petit, tu dis ? Euh... Waouh ! Pas de quoi. Oh ! Merci ! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Waouh ! Il est génial ! Allez ! Ha ! Euh... C'est pas tout à fait ça. Cette fois, je peux voir chaque détail. Oh ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Il est temps de procéder à quelques améliorations. De jolies améliorations, bien entendu. Je crois qu'il ira parfaitement bien ici. C'est trop top ! Maintenant, je vais faire un test photo. Mouah ! Ça a marché ? Oui ! Ah ! Beurk ! Mais c'est quoi cette horreur ? Bah ! Pourquoi ça ne marche pas comme je veux ? Ah ! Bah enfin ! Je savais que j'y arriverais. Je vais en accrocher plusieurs. Puis, je vais les décorer avec du scotch noir. Et je vais aussi ajouter ma petite touche perso. Je crois que c'est ma plus belle œuvre. Pour que ce soit confortable, il ne me manque qu'une couverture. Quelques coussins, un tapis, bien sûr. Et quelques objets indispensables. Nos chambres ont vraiment belle allure. On peut retirer ça. Je savais que tu reviendrais, Betty ! Ouais, ça va. Rien de tel qu'une petite touche personnelle pour égayer une pièce. pour l'assombrir selon les goûts. Cet endroit me ressemble. Et pour ceux qui aiment les jolies choses, ce rose est tout simplement magnifique. C'est tout moi ! Ouais ! Vous aimeriez pouvoir décorer une pièce selon vos goûts ? Espérons que cette vidéo vous ait inspiré. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada